Bonsoir à toutes et à tous, installez-vous pour ceux qui ne le sont pas, il y a des chaises en rame s'il y a besoin, n'hésitez pas. Je m'appelle Ségolène Amion, je suis la co-cheffe de file pour la Circo 3, donc cette circonscription sur laquelle nous nous trouvons aujourd'hui pour la France Insoumise. Et je suis vraiment super heureuse de vous retrouver ce soir et de retrouver nos invités qui vont prendre la parole tout à l'heure ce soir avec vous, Audère Vallière. Ça fait du bien d'être dans le quartier. Alors déjà, on va commencer par remercier tout le monde, la France Insoumise et Nantes en commun d'avoir organisé cette soirée. On a aussi beaucoup de copains de Je suis là et je compte et du POI qui ont participé à ce que cette soirée soit diffusée partout. Donc merci à tout le monde et tous ceux que j'oublie aussi. Je vais laisser Arnaud se présenter. Bonsoir tout le monde. Donc je suis Arnaud Kongolo, membre de Je suis là et je compte. Je ne suis plus au quartier d'Hervallière, mais ça ne fait pas très longtemps que j'ai quitté d'Hervallière. À savoir que depuis 1986, je suis dans le quartier avec toute ma famille. Donc j'ai toujours le cœur d'Hervallière et je continue à militer. Donc je me sens comme un habitant de ce quartier-là et je suis attaché en fait. Alors ce soir, on va parler de ce qu'on connaît, principalement les quartiers populaires. Ça tombe bien parce que vient de sortir il y a trois jours le livret de la France Insoumise sur les quartiers populaires. Donc c'est l'occasion d'en discuter. Et donc pour en parler ce soir, nous avons trois invités. Le premier qui prendra la parole, c'est Nordin Iznasni. Je l'ai bien dit ? Merci, je suis désolée. Qui est, entre autres choses, cofondateur du MIB. J'espère que ça parle à tout le monde. Sinon, c'est le mouvement... Voilà, parfait, parfait. C'est Nordin qui vous expliquera. La deuxième personne qui prendra la parole, c'est Margot Metcourt, tête de liste de Nantes en commun aux élections municipales de 2020. Et ensuite, on a Landry Engang, je l'ai bien dit aussi, super, qui est co-responsable justement de la rédaction du livret sur les quartiers populaires. Donc il va venir nous parler aussi du travail de son équipe pour sortir ce livret. Pour commencer, et avant de laisser la parole à Nordin, moi j'aurais aimé vous lire un tout petit extrait justement du livret. parce que ça pose en fait un paradigme dans lequel on se trouve et qui explique le pourquoi il est temps de se poser la question des quartiers populaires. Donc c'est vraiment un tout petit extrait, je suis désolée d'avance pour ma lecture qui va être un peu hachée. Aujourd'hui, la proclamation des droits fondamentaux bute sur une réalité essentielle. Selon son lieu de naissance, puis de vie, on n'a pas les mêmes opportunités, ni les mêmes efforts à faire pour choisir son destin. Ces inégalités ne cessent de s'accentuer, alimentées par le sous-investissement public dans les quartiers populaires, par la paupérisation de la population, l'inaccessibilité des centres urbains en transport public et les discours de stigmatisation routinier dans l'audiovisuel public ou privé. Tout ça, effectivement, ça pose un paradigme. On est effectivement dans cette situation-là. On a des quartiers populaires qui sont stigmatisés, qui sont abandonnés par les pouvoirs publics et qui sont sous-alimentés financièrement tous les services publics fermes. D'ailleurs, au Dervallière, vous le savez, on a prochainement la poste qui prévoit d'être fermée. C'est encore un service de moins dans le quartier. Je vais laisser du coup Nordine parler, justement, des quartiers qu'il connaît bien. Excusez-moi, j'ai oublié Arnaud. C'est pas grave. Justement, pour continuer sur cette main de lancée, tu viens de dire, qu'est-ce qu'on remarque à Nantes ? On remarque un taux de chômage global qui est une moyenne de 6% au niveau de Nantes. Et vous pouvez remarquer dans ce quartier-là, quartier d'Ervallière, 42%. D'accord ? 42%. Alors que la moyenne nantaise est de 6%. Si on prend Malakoff, un autre quartier populaire, on est à 17%. On prend Bellevue, on est à 14%. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ? Bien que la moyenne générale de la ville est très basse, on remarque que sur les quartiers, effectivement, le taux de chômage est très élevé. Alors si on déplace ce côté chômage, on peut parler de l'insalubrité au niveau des logements. Forcément, bon, ça, c'est des témoignages de tous les jours. Les habitants, justement, en témoignent au quotidien de la question de l'insalubrité, la question des logements mal isolés. Donc, se pose-t-il cette question-là de rénovation des logements, de la question écologique, de manière à c'est que est-ce qu'on doit, est-ce que les habitants acceptent de vivre dans des passoires ? Je ne crois pas, puisque ça, c'est... Nombreux d'entre eux soulignent et ils sont contre le fait de vivre dans des logements dans tel État avec vraiment de l'énergie qui s'opère en permanence, en fait, parce que c'est très mal isolé, quoi. C'est un gâchis pour tout, pour des budgets de l'État. C'est un gâchis pour l'environnement. Bon, voilà. On peut décliner ça sur plusieurs points. Taux de délinquance très élevé, encore une fois, dans les quartiers populaires. Ça, on le remarque aussi dans ces différents quartiers. Raison pour laquelle, d'ailleurs, j'essuie et je compte, c'était vraiment le cœur de notre engagement. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'indicateurs historiques qui, quand on les prend, on les réunit, on regarde, depuis de nombreuses années, Nantes communiquent autour de la ville culturelle, la ville accueillante, etc., etc. Mais curieusement, ces types d'indicateurs que la population, en permanence, souligne en disant « Nous, on veut des logements décents, on veut des logements corrects, on ne veut pas de logements passoires, on veut que le chômage baisse chez nous, on veut que la formation soit faite de manière à ce que nos jeunes aient du chômage, et le moins de chômage possible, et de l'emploi. » Mais en fait, on remarque que ces indicateurs-là, négatifs, ils continuent toujours à progresser. Et pendant ce temps-là, Nantes communique toujours sur la ville de « Voilà, l'éléphant, l'arbre est rond, des projets qui, parfois, on se dit, bon, on n'est pas contre l'éléphant, mais on veut aussi qu'il y a l'humain aussi derrière, qu'il ne faut pas négliger, en fait. » Vous voyez ? Donc ce sont des points qu'on se dit, « À Nantes, en fait, il n'y a pas que le centre-ville, en fait. » Vous comprenez ? Il n'y a pas que le centre-ville. Donc tous les projets tournent autour du centre-ville, d'accord, c'est bien. On n'est pas là pour être les uns contre les autres, on n'est pas contre les habitants du centre-ville, en fait. On veut une certaine harmonisation, en fait, dans la ville, de manière à ce que le vivre-ensemble soit là, les uns comme les autres se fréquentent, que ce soit la ville ou les quartiers populaires. C'est tout simplement ça. Et partant de ce constat, je suis là et je compte est né. Effectivement, on a mis l'accent sur les quartiers populaires parce qu'on s'est dit, de bonne foi, peut-être que si ces points-là ne sont pas défendus au niveau de la ville, peut-être que, comme dit Nesso Mandela, c'est faire pour nous sans nous, c'est faire contre nous. Voilà. Tout simplement, partant de là, on s'est dit, il va falloir faire avec nous. Il va falloir faire avec nous. Et je suis là et je compte, c'est vrai que c'est une phrase qui est sortie. Alors, je suis très ému ce soir parce que j'ai un ancien qui est là, M. Youssouf Hinda, qui fait partie des gens qui, à l'époque, qui ont participé justement à faire naître son nom-là. Il avait dit un jour, en disant, voilà, quand on dit je suis là et je compte, c'est que chacun d'entre nous, cette phrase-là, quand on se la répète, en fait, ça nous parle tous, en fait, dans nos têtes. Je suis là et je compte. Ma voix compte. Ma participation compte. Mon environnement compte. Mon logement devrait compter. Ma parole devrait compter. Voilà, on peut décliner ça. Ah, l'envie que mes enfants vivent dans un environnement décent, dans un environnement où l'éducation est... Comment je peux dire ça ? Où l'éducation est partagée par toutes les habitations. C'est-à-dire la question de vision, voilà, vision éducative est partagée par les habitants. Ça, ça doit compter, ça. Donc, d'où la phrase un peu, je suis là et je compte. Et partant de ce fait, en fait, notre engagement envers l'Union populaire est venu tout naturellement puisqu'en fait, quand on regarde les programmes des différents candidats, on voit que l'Union populaire est le seul, en fait, à mettre l'accent sur ces points-là. Tandis que d'autres, ça reste seulement des points de communication comme ça, histoire de dire, voilà... Et puis, après les élections, on repasse à autre chose. On continue à stigmatiser, encore une fois, les quartiers populaires. C'est l'État qui a traversé la rue pour trouver du travail, etc., etc. Vous voyez, donc... Alors que là, on voit bien qu'il y a des propositions sincères qui ne sont pas nées comme ça, ex-nilo. Ces propositions viennent, en fait, de la participation avec les habitants. Donc, le fait de dire, encore une fois, que faire pour nous, sans nous, c'est faire contre nous, ça commence par la participation avec les habitants, en fait. Voilà. Je vous remercie. Nordin, si tu veux prendre la suite. Je crois que tu nous as préparé un... C'est un truc que j'ai dans la tête depuis pas mal d'années, en plus de ça. C'est un test qui était dans Parole de Prévert qui concerne les enfants. Souvent, quand on parle de nos quartiers, on a l'impression qu'on parle d'animaux. Et souvent... Non, il marche. Il marche, c'était moi qui le... Ah ? Oui, OK. Et souvent... Souvent, dans nos quartiers, quand on parle des habitants des quartiers, on dit que c'est des voyous, c'est des délinquants. Et quand c'est dans les quartiers de riches, on dit que c'est des chenapants, c'est des garnements. C'est-à-dire que les mots, ils changent. Souvent, l'origine des gens et la classe sociale dans laquelle ils sont. Donc, pour ma part, je suis un enfant des quartiers populaires. Je suis né à Nanterre, en 1962. C'était une période quand même particulière, même pour mes parents. Quelques temps après, il y avait l'indépendance de l'Algérie. Je suis né deux mois juste après l'indépendance, ce qui n'était pas trop mal. Voilà. Je pense que mes parents devaient être contents à ce moment-là. malgré toute la vie qu'ils avaient subie. Parce que subir la colonisation, ce n'est pas des vacances. Quand j'entends des gens à la télé parler, comme ils parlent de la colonisation, je les trouve tellement lamentables que des fois, on se dit, si on pouvait les taper un peu, leur tirer les oreilles. Voilà. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que les gens ils ont apportés en allant coloniser les gens chez eux, les squatter, prendre les meilleures terres. Je regardais un document qu'une copine m'avait envoyé, qui est travailleuse sociale, qu'elle m'avait envoyé. C'était René Vautier qui avait pris des textes de généraux. Mais c'était hallucinant. Hallucinant, comment ils parlaient, les généraux. Ils disaient que nos mères, elles étaient prêtes, elles les attendaient. Elles attendaient les soldats qui venaient de France. Que nos soeurs, elles les attendaient aussi. Qu'elles étaient disponibles. Elles étaient disponibles. Je trouvais, voilà quoi, quand on grandit avec ça, est-ce que je peux vous dire, ça c'est moi qui ai lu ces trucs-là. Mes parents, que ce soit mon père ou ma mère, ils ne m'ont jamais appris la haine. Ils ne m'ont même pas parlé de ça. C'est-à-dire que si je n'avais pas lu Fanon, si je n'avais pas lu ou d'autres gens, je pourrais vous dire que ça m'aurait porté un préjudice. Mais en ayant lu Fanon et d'autres, et Malcolm X et que c'est d'autres gens, je me suis revigoré. Je me suis dit, nous aussi, on doit compter dans cette société. On ne peut pas être considéré comme des sous-individus. Parce que comme les gens, ils avaient des relations bizarres dans les colonies avec les populations, ils pensaient qu'ici, ça allait être la même chose. Et au bout d'un moment, voilà, l'identité même des gens des quartiers, ça a été les émeutes de début des années 80 avec ce qui s'est passé au Minguette, quartier Montmousseau, pour être précis, je reviendrai sur ça tout à l'heure, où des jeunes se sont mis en grève de la faim pour protester contre l'injustice et la discrimination qu'ils subissaient et les descentes policières. Donc, ce n'était pas une marche simplement pour demander l'égalité, mais c'était aussi une marche pour montrer qu'on était mal considérés et que les seuls qu'on voit dans nos quartiers, vous savez qui c'est ? C'est la police. Voilà, on va se marier avec eux, quoi. Il faut qu'on ait des enfants avec eux, comme ça, voilà, il n'y aura plus de problème. On n'a qu'à adopter des policiers. Je disais ça quand j'étais beaucoup plus jeune. Chacun, il adopte un policier, on le met chez nous, comme ça, on sera bien gardé. Voilà, histoire que... Voilà, ces gens-là... Donc, c'était assez dramatique. Donc, je vais faire quand même l'effort parce que j'avais envie de le lire. C'est une utinerie qui a eu lieu en août 1934 à Belle-Île-en-Mer. Et le poème, c'est La chasse à l'enfant. Bandit, voyou, voleur, chenapan. Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. Bandit, voyou, voleur, chenapan. Qu'est-ce que c'est que ces hurlements ? Bandit, voyou, voleur, chenapan. C'est la meute des braves gens qui font la chasse à l'enfant. Quand on parle de nos quartiers, c'est-à-dire qu'on peut tout dire. On peut tout dire. Sauf que nous, qui sommes beaucoup plus vieux, on aimerait bien être sur les plateaux pour parler avec des policiers qu'on ne sait pas quel âge qui parlent de gamins. Parce que nous, si on va dire qu'aujourd'hui, on est devenus adultes, et de la manière de parler que le syndicat Alliance, quand on voit qu'Alliance a été manifestée et qu'on a des gens comme Roussel et Jadot qui vont manifester avec eux, je trouve ça lamentable. Je vous le dis, moi, ça a été, pour nous qui habitons les quartiers populaires, mais c'est lamentable. C'est-à-dire que, pour faire un peu d'histoire, vite fait, Alliance, vous savez l'origine d'Alliance ou pas ? C'était quoi avant ? Avant que ça s'appelle Alliance. C'est le FPIP, les forces indépendantes de la police nationale, qui étaient liées au Front National, qui avaient fait des scores hallucinants aux élections professionnelles dans les années 90. Suite à ça, on a vu à Montelajoli l'affaire de Aïssaïs, le jeune qui est mort du fait d'avoir pris trop de coups des CRS et qui est mort au commissariat de Montelajoli, d'où aujourd'hui la possibilité pour les gens d'avoir un avocat à la première heure. Ça, c'est parce que c'est grâce à nous. Parce que nous, pour dire vite fait, quand ils ont tué, quand ils ont tué et qu'après, il y a eu la mort de Youssef, on s'est organisé en mode soldat. Je vous dis la vérité, c'était en mode soldat. Non seulement on voulait plus subir, ne plus se faire tuer, mais en plus de ça, on voulait détruire pour qu'ils comprennent bien que la valeur d'un être humain, ça coûte beaucoup plus cher. Parce qu'on voit des émeutes, des fois, oh, mais pourquoi ils brûlent ça ? Pourquoi ils font ça ? Et pourquoi on tue ? Vous avez vu les images de ce jeune qui s'est fait tirer dessus à Ville-Nave-Saint-Georges ? Ou du jeune qui s'est fait tirer dessus à Cevran-Bedot ? C'est normal de tirer sur un homme comme ça ? Pour nous, c'est pas normal. Il y avait un problème de considération. Donc, tant qu'on n'était pas respecté, ça allait pas. Donc, pour revenir un peu à la condition, à mon histoire et à celle des miens, nous, après avoir vécu en bidonville, on a déménagé dans ce qu'on appelle les cités transit. Un peu, peut-être, pour les gens ici, ce qu'on appelle les cités d'urgence qu'on a construites dans les années 60 qui étaient les préfabriqués. Mais bon, quand on vient d'un bidonville, on est heureux d'arriver dans des préfabriqués du moment qu'il y a des pièces. Alors, on est heureux. Mais on ne se pose pas les vraies questions à ce moment-là. Ça éclage. On se dit, mais on habite ici. On ne pourrait pas habiter dans les bâtiments qu'il y a de l'autre côté, là ? Parce que nos parents, ils en ont construit des bâtiments ici. Ils en ont fait des bâtiments. Et pourtant, eux, pour arriver à accéder à un logement, ils ont dû attendre 30 ans, voire 20 ans. Et pourtant, ils en ont fait des bâtiments ici. pour nous, c'était assez paradoxal. Et il faut savoir que dans les cités transit, les véritables locateurs, c'était les bailleurs. Ce n'étaient pas nos parents. Donc ça aussi, c'était encore une fois... C'est-à-dire que c'est des choses qu'on a lues, qu'on a découvertes par nous-mêmes. Ce n'étaient pas nos parents. Nos parents, ils avaient peur qu'on devienne méchant. Je vous dis, nos parents, ils avaient peur comme peut-être des parents à vous qui avaient un certain âge qui ne vous ont peut-être jamais parlé de la guerre, de la manière dont les choses se sont passées ici. Mais nous, c'est pareil. Nous, nos parents, pour qu'ils vous parlent de la violence qu'ils ont subie, tout ça, moi, mon père, il n'y a que maintenant, à 87 ans, tu me parles. Il me dit, la guerre, c'est dégueulasse. Et pour qu'il me dise, la guerre, c'est dégueulasse, lui qui était un combattant, à 20 ans, il a été torturé. Et pourtant, jamais, 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 il nous a monté la tête. C'est des gens, on les a pris pour des analphabètes. Beaucoup d'entre eux savaient lire et écrire. Il suffisait de faire un peu d'effort, quoi. C'est comme nos mères. Nos mères, je me rappelle la cité transit de Guthammer, il y avait des ateliers de permanence qui étaient faits par la CAF. Qu'est-ce qu'on apprenait à nos mamans ? À faire de la couture et de la cuisine. C'est sympa, non ? Hein ? C'était cool, non ? Ouais, bah oui. Bah oui, il y en a qui viennent, ils parlent. Mais voilà, la vérité, c'est qu'au lieu de les aider à s'émanciper, on les a maintenus, je ne vais pas dire dans l'ignorance, mais parce qu'elles étaient fières quand même. c'est un peu des trucs que nous, on avait dans la tête à l'époque et c'est vrai que quand j'analyse avec le temps, parce que c'est des analyses, ça, de regarder comment on nous traitait, comment, pourquoi il y avait un pied noir qui était notre gardien, parce qu'il parlait l'algérien, donc il pouvait parler avec nous tranquillement jusqu'au jour où en 82, le 24 octobre 82, il y a eu un drame, on a un garçon de notre cité qui s'est fait tirer dessus, pas un bouffe, et à ce moment-là, je n'allais pas dire que l'éveil a commencé, parce que j'ai commencé à militer à l'école, j'étais délégué de classe, parce que même là, il fallait faire attention. Non seulement, vous alliez à l'école, vous vous retrouviez, donc voilà, quel type de classe ? Les lycées d'enseignement professionnel, les collèges, tu vas apprendre mécanique, poteau, tu seras métallier, tu seras machin, et peut-être, tu avais envie de faire autre chose dans la vie. Donc, ouais, nous, on était une génération où, comme on dit, on nous a sacrifiés, on nous a orientés vers les... Et beaucoup d'entre nous, on a fait d'autres choses, et tant mieux pour nous. Voilà, on s'est désorientés par rapport à l'orientation qu'ils nous ont faites. Voilà, parce que, voilà, ils voulaient notre bonheur sans nous demander, quoi. Donc, le problème, il était là. Donc, quand il y a eu l'événement à la cité, on s'est battus, avec... On a créé un comité qui s'appelait le comité Gutenberg, justice pour Abdenby, parce qu'à l'époque, quand on tuait un immigré, la personne n'était condamnée presque à rien, quoi. J'allais dire, il y avait plus de respect pour les chats et les chiens que pour l'être humain, à l'époque. Donc, nous, on voulait que la personne qui avait assassiné Abdenby à l'époque soit condamnée. Et avec ce qu'on avait fait des fois la nuit, on a compris qu'ils avaient compris qu'on voulait qu'ils soient vraiment condamnés. À l'époque, il a été condamné à 12 ans de prison, monsieur Dupitou, pour avoir tiré sur Abdenby Gémien. Donc, on s'est battus sur ça. On a continué après. on a pris en charge la cité. Quand je vous dis qu'on a pris en charge la cité, le gardien en voit. Voilà, il n'y a plus de gardien à la cité. Les seuls gardiens, c'était nous. Donc, on a pris en charge la cité. L'arrêt du paiement des loyers, on ne peut pas payer dans des endroits pareils qui étaient faits de merde. Donc, on a dit qu'on arrête de payer les loyers. Un an après, il y avait un hiver, je crois que c'était en 1984, où il a fait tellement froid que la chaudière de la cité avait explosé. Et de ce fait-là, ils nous ont donné des radiateurs électriques. Mais comme vous le savez, l'électricité, ça coûte cher. Donc, on a arrêté aussi de payer l'électricité. Voilà. C'était un peu un rattrapage par rapport à la merde qu'ils avaient payé les parents pendant autant d'années. Donc, voilà, on s'est battus. Après, on s'est battus. On a fait... Pour vous donner un exemple, même ce que l'administration pouvait nous demander, on le préparait avant. Par exemple, on savait qu'ils allaient nous demander les désidératas des familles. La famille a-t-elle, elle doit aller où, dans quel type de logement, machin. Même ça, on l'avait préparé. Histoire qu'ils ne perdent pas de temps. Voilà. Parce que ces gens-là, ils perdent beaucoup de temps. Donc, on a essayé de leur faire gagner. On a essayé de leur faire gagner du temps en préparant en préparant les documents qu'ils nous auraient donnés à remplir s'il fallait faire une demande de logement. Mais peut-être, vous ne savez pas, mais je pense que c'est aussi normal. Nanterre, c'était... Avant, en 71, c'était le département de la Seine. Moi, quand je suis né, c'était le département de la Seine. Après, c'est devenu les Hauts-de-Seine, 92. Et les territoires où étaient les cités transit, c'était comme si ça appartenait à la ville de Paris. Et nous, on s'est retrouvés dans un dilemme incroyable avec la mairie communiste qui ne voulait pas nous reloger. Ça, c'est pas bien. C'est pas beau. Voilà. Donc, il a fallu se battre aussi contre eux. Donc, envahissement du conseil municipal. Pour information, on avait aussi envahi le conseil municipal de la ville de Rueil. Et pour ceux qui connaissent le SAC, le service d'action civique, c'était Bommel qui était le maire de Rueil, Jacques Bommel qui était le trésorier du SAC. C'est pas, on vous parle comme ça, mais on a trifouillé un peu les trucs. Et même à l'époque quand on a fait le bureau du gardien, je sais pas si vous voyez les petits calendriers avec des socles en bois, ils étaient attachés avec des élastiques. Et nous, on était tellement curieux quand on était jeunes. On lisait tout. On lisait tout. Et on voyait qu'ils faisaient de la main courante sur des familles. Ils les signalaient à la police. Ils faisaient de la stigmatisation. Donc on a découvert la manière dont le regard qu'il avait sur nous et sur nos familles. Donc on s'est battus pour être relogés. on a réussi le relogement. Pas tout à fait. Parce qu'on a merdé je trouve un peu. Parce que nos parents qui avaient l'habitude d'être entre eux dans la cité, tout ça, avec leurs repères, nos mamans, tout ça, le fait d'arriver dans des quartiers, dans d'autres villes, tout ça, tous ces repères-là, de ces copines, tout ça, elles les avaient perdus. Et je trouve que sur ça, on a fait... C'est quelque chose qui me reste au travers de la gorge. Peut-être qu'on aurait dû être peut-être un peu plus lucides pour eux par rapport à leur vie au quotidien, tout ça. Parce qu'elles se retrouvaient après dans... Par exemple, moi, ma mère, elle était à Surenne. Elle n'est plus là aujourd'hui. Elle est décédée. Mais voilà, elle habitait à Surenne. Ses copines qu'elle avait, parce qu'à l'époque, elle a cité ce qui était bien pour elle. C'est vrai qu'on était entre nous, quoi. C'est vrai qu'on était entre nous. Donc, elle aussi, elles étaient entre elles. Elle mettait un tapis par terre. S'il y avait besoin de faire des choses. Par exemple, les petits pois. Donc, elles se donnaient des coups de main. La laine de mouton à ma chine, elles se donnaient des coups de main. Elles restaient entre elles. Elles discutaient. Ça leur permettait de prendre l'air et d'échanger. Arriver dans les bâtiments, tout ça, ça a disparu, quoi. Donc, on s'est battus pour que les gens soient relogés. Et après, bon, j'ai continué à militer parce que il y avait toute l'histoire du code de la nationalité. Vous vous rappelez à l'époque de Pasqua ? Droits du sol, droits du sang. Alors là, on a dit ceux-là, ils sont forts. Non seulement, il y en a, je ne sais pas combien qui sont morts pour que les gens ne parlent pas allemand ici en France. Voilà. Et après, on nous prend pour des merguez. Il y a un problème, quoi. Les gens, ils sont bien pour mourir. Ils sont très bien pour mourir. Super bien pour mourir. D'ailleurs, il faut aller à Verdun. Il faut emmener Zemmour à Verdun. Je fais des rêves, des fois. On ne sait jamais. Quand les gens, ils ne nous aiment pas, ils ne nous aiment pas. Donc, moi, je ne l'aime pas plus qu'ils m'aiment. Voilà. Ils me détestent, je le déteste aussi. D'ailleurs, j'avais fait une émission une fois sur... J'avais fait l'émission avec Français, si vous voulez parler, il y avait Le Pen qui était à côté de moi. Je lui ai dit, moi, la seule race que je déteste, c'est la race des cons. Voilà. Sinon, il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Tu vois, mais il y en a tellement qui ont bredouillé comme Godino et d'autres, qui ont fait les histoires de la race supérieure, les machins. Les mecs, ils voulaient émanciper les gens. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Jules Ferry qui s'appelait, non ? Je peux vous conseiller un livre, qui s'appelle Le Crédo de l'homme blanc. Je crois que c'est Albert Némy et Russio qui l'a préfacé. C'est-à-dire que quand on lit ce livre, on trouve que des défauts aux étrangers. C'est-à-dire, il n'y a pas de qualité. Les gens, ils n'ont que des défauts. C'est-à-dire, quand on n'aime pas les gens, c'est pareil. Pareil dans un couple. Quand il y a en brouille, après, toutes les qualités, elles disparaissent. Il n'y a plus que les défauts qui ressortent. C'est la vie, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, ouais, 86, quand je vous ai parlé du droit du sol, machin, on a fait une action. Il y avait le Tour de France qui passait à Nanterre. Et on a décidé de mettre au travers de la rue une banderole pour bloquer le Tour de France. Voilà. On dirait qu'on n'était pas d'accord avec la manière dont on parlait de nous. Il y avait, à l'époque, il y avait Nasser Tazaïr et Djida Tazdaï qui était en grève de la faim à Lyon, qui faisait partie de l'association des jeunes arabes de Lyon et banlieue. Il y avait aussi un groupe de filles qui s'appelait les Ahmad banlieue. Des fois, il y en a, ils cherchent nos soeurs où elles sont. À l'époque, elles étaient là, sauf qu'elles n'étaient pas assez visibles. On nous dirait, il y avait des garçons. Non, non, il y avait des filles, c'était les leaders. Donc, il faut aussi aller parler avec elles. Il y avait aussi des filles qui étaient conscientes, voilà, comme les gars, parce qu'elles venaient des mêmes endroits, c'est les mêmes histoires, voire des fois, peut-être, avec des complications plus importantes. Nous, à l'époque, on disait, nos soeurs, elles sont bonnes et nous, on est mauvais. Voilà. Elles, elles sont intégrables et nous, on n'est pas intégrables. On est trop méchants. Voilà. On ne trouvait pas de qualité. Donc, il y a des... Arrivée début 90, il y a des gens avec qui on parlait, avec qui on a grandi, qui étaient victimes de ce que nous, on appelle la double peine. Donc, on a décidé de monter le comité national contre la double peine. Ça veut dire avec des permanences. Nous, on ne connaissait rien. Mais on savait qu'il y avait des mesures d'interdiction qui émanaient de la justice. et des décisions administratives qui émanaient de la préfecture ou du ministère de l'Intérieur. Quand je vous dis ça, je... Bon, je ne vais pas m'allonger dessus parce que je pourrais vous parler beaucoup de ça. Mais voilà. On a essayé d'aider les gens en faisant des requêtes en relèvement, des recours. Ça a été... En 2003, ça a été retiré. C'est le gnome de Nui qui a modifié la loi. Voilà. Voilà. Ce n'est pas la gauche. Et pourtant, je peux vous dire, ce n'est pas faute d'avoir vu tout... d'essayer de voir tout le monde. On les a tous vus, à part l'extrême droite. On a tous été les voir. On a fait... Comme les gens du lobby. Allez voir, machin, on veut que vous changez la loi, tout ça, ce n'est pas normal. Voilà. C'est de la discrimination, c'est de l'injustice. Pourquoi lui, il paierait plus que l'autre alors qu'ils ont fait les mêmes conneries, les mêmes ? Mais malgré ça, on n'a pas vu que c'était la gauche qui a aboli, qui a mis fin à cette discrimination, à cette injustice. Ça nous a choqués. Comme il y a un truc que peut-être vous ne savez pas. Mais nous, au Comité national contre la double peine, on avait monté le collectif qui s'appelait le SEM, Collectif contre l'expulsion des malades. Des malades, c'est-à-dire des gens qui étaient atteints de pathologies graves. Comme certains, peut-être, qui le savent ici, vous avez des maladies qui sont répertoriées par la Sécu qui sont prises à 100%. Une dizaine de maladies plus ce qu'on appelle les maladies orphelines. Voilà. Et à l'époque, on s'est battus, il y avait Act Up, il y avait différentes associations qui luttaient autour de la situation des malades, avec lesquelles on a mené un combat. Et effectivement, on a obtenu avec Debré une loi qui permet aux gens atteints de pathologies graves par les maladies qui sont prises à 100% par la Sécu de pouvoir rester sur le territoire et de se faire soigner. Parce que ce qui se passait chez nous, c'est que des fois, les gens étaient expulsés au bled et ils ne disaient pas qu'ils étaient malades gravement. Donc ça leur arrivait aussi après de contaminer d'autres gens et d'engendrer un vrai problème de santé publique. Donc, le fait d'avoir fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens puissent rester sur le territoire et se faire soigner, c'est un combat qu'on a mené avec pas mal d'associations et on était là aussi. Ce n'est pas un petit truc, c'était un vrai truc. Surtout par rapport aux gens qui étaient atteints de pathologies graves, dont vous le savez très bien, parce que souvent, les gens disent on a beaucoup de gens qui sont morts dans nos quartiers à cause des drogues dures. Il n'y avait pas une famille dans nos quartiers qui n'a pas été visée par ça. Donc je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé. C'est un peu le même phénomène qu'on étudie un peu ce qui s'est passé dans les quartiers aux Etats-Unis. C'est-à-dire, le seul truc qu'on a laissé pour les gens, on leur a ramené de la poudre. Voilà. On va vous soigner avec ça, on va vous aider à vous émanciper. Il y a peut-être des gens qui s'en sont sortis grâce à ça, j'en sais rien. Mais il y en a beaucoup qui sont tombés malades du VIH ou qui ont attrapé l'hépatite C et qui sont des gens avec qui on a grandi. Si je ne vous parle pas de gens que je ne connais pas, je vous parle déjà des gens avec qui j'ai grandi à la cité. En plus de la misère de la vie, il y a eu cette problématique-là. Tu vois ? Et pour faire la guerre à ces trucs-là, ils ne l'ont pas fait la guerre. Ils ont laissé les gens se tuer là-dedans. Ce qu'on appelle la cam. Et croyez-moi, ce n'est pas parce que je suis là et je peux vous dire, moi, je n'ai pas d'amis là-dedans. Moi, celui qui vend de la mort, des fois, j'ai envie aussi qu'il meurt. Voilà. J'ai perdu un petit frère là-dedans. Et on est nombreux à avoir souffert de ça et avoir payé ça gravement. Et souvent, quand on les entend parler à la télé, quand ils parlent des quartiers, on a l'impression qu'il n'y a pas d'être humain dans les quartiers. Il y a des gens qui traficotent. La majorité des gens essayent de vivre. Essayent de vivre. Et si je me suis engagé dans cette campagne, c'est parce qu'on parle d'union populaire. C'est-à-dire, moi, ça me parle, les quartiers. Parce que c'est de là d'où je viens. Et j'en ai marre qu'on parle de cette manière-là de nos quartiers. Ou même des habitants des quartiers. C'est-à-dire qu'il faut arriver à un moment à respecter les gens. Les gens aussi, ils veulent avoir une vie normale. Aujourd'hui, les gens de ma génération, beaucoup, beaucoup, c'est la paupérisation, c'est la misère sociale à cause de la discrimination par rapport à l'emploi. Et les gens, ils ont galéré pour trouver du travail, tout ça. Donc aujourd'hui, certains d'entre eux, c'est quoi les ressources qu'ils ont pour vivre ? Et je pense qu'avec Jean-Luc Mélenchon, ces gens-là auront la possibilité de pouvoir vivre normalement. Et c'est pour ça que je me suis engagé là-dedans. C'est pas pour... J'ai pas envie de devenir demain un ponte ou je ne sais qui. Moi, c'est sur le fond. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que j'ai envie que les gens qui sont à la retraite, ils puissent profiter de leur retraite. Pas arriver mort à leur retraite, tu vois, ou sans conditions physiques pour pouvoir profiter correctement. Je pense que... C'est pareil, c'est des choix de société. Et je pense que dans les quartiers, les gens ont compris. Moi, je vous le dis, je fais la campagne depuis pratiquement le début et je le vois, le ressentiment des gens dont on parle beaucoup. Ben, je pense que là, ils ont décidé pour beaucoup de se mobiliser. Voilà, pour essayer de fermer la gueule à beaucoup de gens parce que ça commence à bien faire, quoi. Ça commence à bien faire parce que... Le côté humain des habitants des quartiers, il n'apparaît jamais. Il n'apparaît jamais le côté... On est comme tout le monde, quoi. Nous aussi, on veut partir en vacances. Je veux aller manger une glace. Je veux aller au ciné avec mes enfants. Je veux... Voilà, profiter un peu de la vie comme tout le monde. C'est-à-dire avoir des ressources. On ne va pas trimer toute notre vie comme des chiens pour que les mecs, ils nous disent on ne travaille pas assez. Le mec, il a grandi avec une cuillère en argent dans la bouche. Il vient, il nous parle comme ça. Mais des gens comme ça, il faut les chasser du pouvoir. Ils ne peuvent pas rester. Il faut... Applaudissements 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 Merci Nordine. Je vais terminer vite fait. Vous avez entendu parler de l'entreprise Conseil qu'ils ont pris. Voilà. Ils ont payé je ne sais pas combien pour qu'ils arrivent à retirer 5 euros sur les allocations familiales. C'est l'immortable. Applaudissements Merci Nordine. Applaudissements Applaudissements Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir. Ça fait plaisir de vous retrouver. On est à quelques jours du second tour. ça commence un peu à tirer mais en même temps on a l'impression que... Pardon ? Du premier tour ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Second tour. Mais parce que on y est déjà. Applaudissements Ça y est, il n'y a plus de doute là, non ? On va y arriver à ce second tour. On va y arriver. On va y arriver. Bon, je voulais en guise d'introduction j'ai réussi à me procurer ce petit truc-là. C'est tout petit. C'est une petite carte. Mais en fait, dans cette salle, aucun, aucune d'entre vous ne peut se le procurer. Personne. Ça s'appelle la travel card. La travel card. Dylan Musk. C'est un aller simple pour Mars. J'ai réussi à l'avoir. Un aller simple pour Mars. Bon. Donc les riches ont détruit la planète et maintenant, ils veulent s'échapper. C'est ça, leur programme. Bon, ce qui est sûr, c'est que nous, on ne pourra pas s'échapper. Nous, on ne pourra pas s'échapper. On va rester ici. On va rester ici. Et l'écologie, pour nous, ce n'est pas un choix. C'est une obligation. C'est une nécessité. C'est une nécessité pour nous. C'est une nécessité pour nos enfants. Et c'est des réalités tout à fait concrètes des préoccupations du quotidien. C'est la préoccupation de quasiment tous les parents quand ils se posent la question de ce qu'ils sont en train de donner à manger à leurs enfants. Après, toutes les émissions qu'on a pu voir ou entendre à la radio, tous les questionnements sur la provenance de la viande, sur tout le glyphosate qu'on a aspergé sur tous nos champs. Et on se dit qu'est-ce qu'on est en train de donner à manger à nos enfants ? Et par contre, on n'a pas tous et toutes les moyens de leur faire manger du bio absolument tous les jours. La préoccupation pour nos enfants au quotidien, la préoccupation écolo qu'on a, c'est quand on entend nos enfants tousser le soir trop souvent, beaucoup trop souvent. Des bronchites chroniques et on se dit mais peut-être que c'est les quatre murs entre lesquels on est en train de les faire dormir qui les empoisonnent. Ces préoccupations-là, elles sont quotidiennes et nous, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de les avoir. Je me souviens, j'ai rencontré l'ancien pharmacien de Malakoff. Pour celles et ceux qui l'ont connu, l'ancien pharmacien de Malakoff, ce n'était pas un mec de Malakoff. C'était plutôt un aristocrate, clairement. Un homme très empathique et très affable et qui a fait plein de choses très bien pour le quartier. Mais c'était intéressant qu'il raconte un peu son parcours et il expliquait qu'avant, il venait plutôt de Vertoux, je crois. Je ne me souviens plus exactement, mais je sais que c'était loin d'être un quartier populaire. Et quand il est arrivé à Malakoff, il expliquait que les maladies des enfants du quartier, clairement, ce n'étaient pas les mêmes que les maladies des enfants de Vertoux. Clairement. Et les maladies, c'était notamment ces bronchites, les fameuses bronchites qui, quand elles s'aggravent, elles deviennent des bronchiolites. Et des bronchiolites, c'est quelque chose de sévère quand même. On peut rester plusieurs jours à l'hôpital pour ça. D'où ça vient, ça ? Clairement, de l'humidité dans les logements. Parfois, des malfaçons dans les logements. On a des infiltrations d'eau. Et puis, si on a des problèmes de chauffage, parce qu'on est en bout de réseau, vous imaginez, humidité plus le froid, c'est les moisissures qui, parfois, se répandent dans l'appartement. Et puis, les problèmes de chauffage, ça veut dire aussi pouvoir plus facilement attraper froid. Et puis, si on habite à Malakoff, par exemple, on est aussi à côté d'une artère routière avec des voitures qui passent toute la journée et puis, parfois, des embouteillages, donc des voitures qui stagnent en bas de vos fenêtres et donc avec de la pollution atmosphérique qui, elle aussi, provoque des maladies respiratoires. Le premier enjeu de l'écologie, ce sont nos logements. Clairement. Et ça, c'est une préoccupation du quotidien et il va falloir traiter ce problème d'insalubrité des logements. Et c'est pour ça que l'Union populaire, elle en propose un vrai plan de rénovation des bâtiments et d'abord des logements sociaux. Alors oui, d'ici 2030, tous les logements sociaux de ce pays seront rénovés et puis ensuite on s'attaquera aussi aux parcs privés et aux parcs privés locatifs pour avoir des logements de qualité pour toutes et tous. Mais attention, on va pas le faire contre les gens pour qu'ils changent de logement et qu'après ils se retrouvent dans un logement encore moins besoin après avoir été rénovés. Non, on arrête de faire ça. On arrête de faire contre les gens et on fait avec les gens. Alors il y a ce problème de logement et puis il y a ce problème de chauffage, d'accès à l'énergie. Il y a quand même un paradoxe qui est qu'on produit de plus en plus d'énergie et pourtant il y a des inégalités, une inéquité énergétique absolument délirante. On est quand même 12 millions de personnes dans la sixième puissance mondiale, 12 millions de personnes à être en précarité. 12 millions à se poser la question, à se dire est-ce que je me chauffe ou est-ce que je garde de l'argent pour me soigner ou pour manger ? 12 millions de personnes, c'est beaucoup trop et il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Alors pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec cette précarité énergétique ? C'est aussi parce qu'on a des prix qui augmentent, les prix de l'énergie qui augmentent. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là ? L'énergie, c'est censé être une réponse à des besoins fondamentaux et en réalité, on en a fait des marchandises. Des marchandises gérées par des marchés. Et alors voilà, on se trouve tributaires, dépendants de ce qui peut se passer à l'autre bout de l'Europe ou de la planète parce que justement, l'énergie est devenue une marchandise. On doit sortir de cette dépendance énergétique au marché et on doit retrouver une autonomie énergétique. Comment on fait ? D'abord, c'est réduire la consommation d'énergie. Ce n'est pas toi, 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 toi qui doit réduire ta consommation d'énergie. Non, non. C'est d'abord les grosses industries qui ne produisent pas toujours des choses dont on a besoin. C'est d'abord ça. Ensuite, c'est développer les énergies renouvelables. Oui, développer toutes les énergies renouvelables et au passage, sortir du nucléaire pour arrêter de piller le Niger et d'empoisonner les Nigériens et les Nigériennes parce qu'ils sont en train d'extraire de l'uranium. Et c'est aussi lutter contre la précarité énergétique comme on peut le faire à Nantes avec Énergie de Nantes mais d'autres gens aussi le font. Lutter contre la précarité énergétique et d'abord, évidemment, en rénovant nos bâtiments. Et un autre sujet quand même qui me tient à cœur c'est cette histoire de santé. On est aujourd'hui au Dervallière mais partout à Nantes, dans tous nos quartiers populaires, en fait, on a des déserts médicaux. Et oui, les déserts médicaux, c'est pas juste au milieu de la campagne. Non, non, c'est aussi ici. Ici où on manque de médecins, clairement, où parfois c'est difficile d'obtenir un rendez-vous chez un médecin quand c'est pas notre médecin traitant. On manque de médecins dans tous nos quartiers populaires et après, on va nous expliquer dans la presse on nous dit le chef de service des urgences dit aux gens ne venez plus aux urgences. On nous dit ne venez plus aux urgences. Mais comment on fait ? Les urgences aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous, c'est la porte d'entrée d'accès aux soins. Et là, on nous dit non, on nous la ferme. Passez par votre médecin traitant. Et si on n'a pas de médecin traitant, on fait quoi ? Eh bien, vous vous débrouillez. Et pourquoi on en arrive là ? C'est parce que ça disant nous, on serait irresponsables, nous individuellement, on serait responsables du débordement des urgences. Mais de qui ils se moquent ? De qui ils se moquent ? Ils ont supprimé 100 000 lits en 20 ans. 100 000 lits, 25% des lits. Et en Loire-Atlantique, c'est exactement la même chose. À Nantes, c'est exactement pareil. Mais non content d'avoir supprimé des lits pendant 20 ans, ils en ont même supprimé pendant la crise sanitaire. Et même, donc c'est 17 600 lits qui ont été supprimés depuis 2017, donc sous le quinquennat Macron. Et la seule année 2020, c'est là où ils en ont supprimé le plus. Ils en ont supprimé le plus, ils en ont supprimé 5 700 en pleine crise sanitaire. Mais qui sont les irresponsables ? Qui ? Certainement pas nous, mesdames et messieurs. Certainement pas nous. Nous, ce qu'on demande, et c'est ça, l'écologie populaire, nous, ce qu'on demande, c'est de vivre dans un environnement sain. Est-ce qu'ils en ont quelque chose à faire ? Mais Macron, il s'en fout de notre environnement sain. Il s'en fout. Il avait promis, d'ailleurs, de supprimer le glyphosate. Il l'avait dit. Glyphosate qui est absolument partout, partout dans vos corps, dans chacun de nos corps, il y a du glyphosate, parce que même si on essaye de manger du bio, en fait, à un moment, on s'en sort pas. Et du coup, on se retrouve aussi à bouffer du glyphosate qui pourrit nos terres pour des années et des années. Ils avaient dit qu'ils l'arrêteraient et finalement, ils ont repoussé l'année d'interdiction du glyphosate. Et puis, si ça se trouve, ils vont continuer à faire comme ça. C'est très très clair ce qui doit se passer le 10 avril. C'est soit on choisit pour notre santé, on fait le choix pour notre santé, ou alors le choix de l'agrobusiness. Et l'agrobusiness, il est soutenu par Macron aujourd'hui. Avec l'avenir en commun, ce qu'a construit l'Union populaire, ce qu'on veut, c'est choisir une société du bien manger et du bien vivre. On nous dit tous les jours qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. On veut bien manger 5 fruits et légumes par jour, il paraît que c'est bon pour notre santé. C'est bon pour notre santé, mais on ne peut pas toujours manger 5 fruits et légumes par jour. Parce que contrairement à ce que Darmanin avait essayé de faire croire quand il avait insulté les écolos à Lyon parce qu'il voulait faire un repas végétarien dans la semaine ou deux ou je ne sais pas quoi, en vérité, ça coûte plus cher de manger 5 fruits et légumes par jour aujourd'hui dans notre pays que de manger de la viande de basse qualité. C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc oui, manger 5 fruits et légumes par jour, on nous le répète, c'est dans toutes les publicités, on nous le dit tout le temps, mais c'est pas si simple. Et c'est pour ça que pour moi, il y a une vraie mesure d'écologie populaire qui est portée aujourd'hui par Jean-Luc Mélenchon, c'est la gratuité des cantines pour tous les enfants. La gratuité des cantines pour tous les enfants, c'est une mesure sociale, déjà pour faire en sorte qu'effectivement, nos enfants mangent tous 5 fruits et légumes par jour, et en plus, c'est une vraie mesure d'écologie. C'est une vraie mesure écologiste, parce que ça, c'est le moyen de mettre en place une filière ou de développer toute l'agrobiologie. Et pour moi, je suis favorable à ce que les collectivités territoriales prennent leur part et sauvent toutes les terres agricoles qui sont en train de se faire accaparer par les agro-businessmen, parce que c'est ça qui est en train de se passer. En 10 ans, dans les 10 prochaines années, il y a 50% des agriculteurs qui vont partir à la retraite. 50%. Ça veut dire qu'on va à peu près libérer 25% du territoire agricole français. 25%, c'est énorme. Mais donc, on a le choix. Soit ces 25% de terres, on les donne à celles et ceux qui polluent et qui dégradent nos sols, ou alors, on met de jeunes agriculteurs et de jeunes agricultrices qui vont faire en sorte qu'on puisse bien se nourrir toutes et tous, et pas seulement une petite poignée. Toutes et tous. parce que oui, l'accaparement des terres agricoles, c'est la première étape du capitalisme. C'est comme ça qu'ils imposent leur domination, en prenant les terres et en détruisant les savoir-faire paysans. C'est ce qui s'est passé au Moyen-Âge. Avant, on avait des communaux, des communs, qui permettaient aux gens de pouvoir cultiver eux-mêmes leur nourriture et du coup, d'avoir une certaine autonomie par rapport aux souverains notamment. Et c'est surtout les femmes qui bénéficiaient de ces communaux. Ils les ont supprimées pour transformer la terre en une marchandise, pour la privatiser, priver les gens de leurs moyens de subsistance autonome et faire en sorte après qu'ils aillent vendre leurs forces de travail dans des industries, dans des grosses industries. Et c'est aussi ce qui s'est passé avec la colonisation. Si vous voulez détruire un peuple, vous lui volez d'abord sa terre. c'est la première étape. Alors n'oublions pas que cette entreprise, que l'entreprise de domination du peuple, eh bien c'est la destruction de nos milieux de vie, c'est la destruction et la dépossession de notre environnement naturel. Donc c'est là-dessus qu'on doit reprendre la main collectivement et faire en sorte que les terres redeviennent des communs et nous nourrissent et nous nourrissent bien. Toutes ces mesures, ce sont des mesures d'écologie populaire. L'écologie, ce n'est pas juste une sorte d'étape, un chapitre dans un programme. Non, c'est absolument partout à chaque fois parce que ceux qui maltraitent la nature, aujourd'hui, ce sont les mêmes qui maltraitent les plus pauvres d'entre nous. Mais donc ça veut dire que ce qui est bon pour les plus pauvres d'entre nous, c'est aussi ce qui est bon pour la planète et inversement. Et c'est comme ça qu'on pourra s'en sortir. Nous devons abolir cette domination de nous sur la nature et des êtres humains entre eux et ça passe par reconstruire cette harmonie entre les humains et avec la nature. On vit dans une société riche on accumule énormément de marchandises, énormément de capitaux aussi. On a des fortunes, les plus grosses fortunes françaises qui ne cessent d'amasser du capital. Même quand on est en crise sanitaire, eux, ça ne leur pose absolument pas de problème. Ils se sont plus enrichis pendant la crise sanitaire qu'ils l'ont fait les dix dernières années. On est dans une société riche et pourtant, à travers les exemples que j'ai pu égrener, nos besoins fondamentaux, eux, ne sont pas couverts. Ou alors, avec une trop grande fragilité. Et la fragilité, on la vit d'autant plus aujourd'hui, là, tout de suite, avec la guerre en Ukraine. Parce que les prix du chauffage dépendent de la volonté de M. Poutine. Et bientôt, même le prix des frites va dépendre du prix de l'huile de tournesol qui est produit à moitié par l'Ukraine. Il faut qu'on sorte de cette fragilité et qu'on se réinterroge sur nos besoins fondamentaux collectivement et qu'on s'organise collectivement pour répondre à ces besoins. Alors, évidemment, pour un Emmanuel Macron, c'est beaucoup moins sexy que la loi du marché. La loi du marché avec cette main invisible, cette espèce de force un peu spirituelle qui ferait que tout puisse se partager et que tout le monde puisse avoir les réponses à ces besoins fondamentaux. Bon, on a vu où est-ce que ça nous a mené, ce marché, cette espèce de force un peu spirituelle qui serait au-dessus de nous. On a vu aussi ce que ça a donné, leur fausse méritocratie où il faudrait espérer qu'il y ait un jeune sur quelques milliers qui arrive à faire sa start-up et à devenir millionnaire. On doit arrêter ça et commencer par gouverner par les besoins. Nous, ce dont on veut, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, c'est couvrir nos besoins fondamentaux. Alors oui, une vie digne pour toutes et tous, oui, c'est possible. C'est possible. Pour terminer, j'aimerais vous parler de la Sixième République. J'aimerais vous parler de la Sixième République parce que la Sixième République, c'est pas juste un truc, on va dire, est-ce qu'on va voter plus souvent ? Comment on va organiser le pouvoir ? La Sixième République, c'est quand même cool parce que si on y met la possibilité de révoquer nos élus, le fait qu'on ait un président qui concentre moins de pouvoir, etc., ce sera déjà génial. Mais pour moi, une Sixième République, ça permet aussi d'installer une République sociale ou en tout cas bien plus sociale qu'elle n'est aujourd'hui. Avec la Sixième République, on pourra faire en sorte que le droit au logement soit supérieur au droit des multipropriétaires qui s'enrichissent sur notre dos. Avec la Sixième République, on pourra faire en sorte que le droit à l'alimentation, à une alimentation de qualité et le droit à la santé pour toutes et tous soit au-dessus du droit du marché. Et on pourra aussi faire en sorte que la démocratie soit au-dessus du pouvoir de Jupiter qui nous gouverne du haut de sa tour d'Ivoire. J'aimerais ajouter, parce que j'ai du mal à ne pas le dire, surtout après que Nordine ait parlé, notamment, et de la guerre d'Algérie de 1962, j'aimerais quand même rappeler que cette Cinquième République, elle est née dans un contexte particulier. Elle est née dans le contexte de la guerre d'Algérie. Cette Cinquième République, elle est née du sang et elle est née de la guerre coloniale. Et ce n'est pas un hasard s'il y a cette tentation autoritaire dans la Cinquième République. C'était bien pour asseoir une domination aussi vis-à-vis des anciennes colonies ou c'était pour éviter aussi les coups d'État à répétition que les généraux de l'OAS avaient tentés. Mais aujourd'hui, on doit tourner la page de tout ça. On doit tourner la page et ouvrir celle d'une Sixième République où il y a une effervescence populaire et où il y a une réappropriation du pouvoir par nos communes et par nous, le peuple. Donc j'ai hâte de cette Sixième République et je ne doute pas qu'on puisse un jour l'ouvrir. Un jour, bientôt. Je suis très contente de faire cette campagne. Je trouve que c'est vraiment une très, très belle campagne. Et ce que j'aime dans cette campagne de l'Union Populaire, c'est que c'est tout un mouvement, en réalité, qui porte une candidature. Parce que je ne fais pas campagne pour une personne et je pense que je ne suis pas la seule dans cette pièce. Non. Et d'ailleurs, après cette période un peu trouble où on nous a fait croire qu'il n'y avait plus gauche, ni de gauche, ni de droite, qu'il n'y avait plus de dominants et de dominés, mais que soi-disant, on pouvait tous vivre en harmonie. Eh bien, je trouve qu'on est en train de vivre une période de clarification politique incroyable. Moi, je ne fais pas le choix d'un homme, mais je fais le choix d'un camp. Et ce camp, il rassemble des syndicalistes, des militants écologistes, des gilets jaunes, des militantes féministes, antiracistes. Ce camp, il rassemble toutes celles et ceux qui n'arrivent pas à vivre dignement aujourd'hui. Celles et ceux qui auront besoin d'un SMIC à 1 400 euros. Celles et ceux qui auront besoin de partir à la retraite à 60 ans. Celles et ceux qui ont besoin d'un RSA sans qu'on nous oblige à du travail forcé. Ce camp-là, c'est celui de l'Union populaire. Alors, je sais qu'on a trop subi ces dernières années et que c'est difficile d'y croire. Ça devient difficile d'y croire. Même parfois, on a de l'espoir. Moi, j'avoue, tout à l'heure, j'ai fait un lapsus. J'ai l'impression qu'on est déjà au second tour. Mais parce que j'ai envie. Et d'autre côté, parfois, je me dis non, 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 mais calme-toi, Margot, on n'y est pas. Et puis en plus, si tu y crois trop, tu vas vraiment être déçu. C'est vrai, on n'a plus envie d'avoir d'espoir en politique, franchement. On s'est trop fait trahir ces derniers temps. Et je comprends ça. Et je comprends. Et en plus, comment y croire après tout ce qu'on a subi et le fait de dans tous les pans de notre vie, en réalité, on est acculé et on perd. On perd contre le patronat tous les jours. On perd contre des multinationales. On a l'impression de se faire avoir par le capitalisme tout le temps, partout. Et qu'il y a des gens, effectivement, qui ont trop de pouvoir et que ceux-là, ils ne se présentent jamais à une élection. Mais quand même, il y a quand même un espace. Il y a quand même un espace où on est à égalité et où on pèse le même poids. C'est dans l'isoloir et c'est dans l'urne. Et ça, je pense que ce pouvoir-là, on doit le garder et on ne doit pas laisser passer cette chance d'être au second tour et de déjà changer la face de ce pays juste en étant au second tour. Donc je pense qu'on ne doit pas manquer cette occasion. Et c'est pour ça que je vous donne rendez-vous le 10 avril parce que le 10 avril, j'espère qu'on va faire une énorme fête Place Royale parce qu'on sera au second tour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un mois de passé après ces très beaux passages, ces très beaux témoignages. Je voulais juste profiter de mon intervention pour saluer tous les militants et les militantes qui ont permis l'organisation de cette réunion publique. Je vous demande de les applaudir parce que c'est grâce à eux qu'on est là ce soir. Ces militants et ces militantes sont l'incarnation de ce qu'on a voulu construire, sont l'incarnation de l'union populaire. L'union populaire, ce n'est pas l'union de la gauche. Personne n'y croyait et peut-être même que personne ne la voulait. L'union populaire, c'est l'union du peuple derrière un programme, derrière des propositions concrètes, derrière un monde qu'on souhaite construire tous ensemble. Et ces propositions, ce programme, c'est majoritaire dans le pays. Quand vous demandez aux gens s'ils veulent un SMIC à 1 400 euros, ils sont majoritairement pour quand vous demandez aux gens s'ils sont indignés de voir des gens vivre avec des retraites de 500 euros. Tout le monde est indigné face à ça. Cette stratégie de l'union populaire nous a permis de créer le Parlement de l'union populaire avec à l'intérieur des gens formidables que vous venez d'entendre mais aussi peut-être des personnes que vous ne connaissez pas encore comme par exemple Aurélie Trouvé qui était la porte-parole d'Attac et qui nous a rejoint et qui nous a fait l'honneur de prendre la tête la présidence du Parlement de l'union populaire. Mais c'est aussi des gens comme Asdine Taibi qui est un maire communiste de Stain, une ville dans le 93, qui a décidé de nous rejoindre parce qu'il était majoritairement d'accord avec le programme. C'est aussi Rachel Keke. Rachel Keke, c'est l'une des grandes militantes qui a mené la bataille contre les hôtels Ibis pour dire stop, stop à l'exploitation, stop à l'exploitation de ces femmes. On veut des salaires dignes et elles ont réussi à les faire piller. Au bout de 22 mois de grève, elles ont réussi à battre une multinationale. Et moi, je suis fier de pouvoir défendre le même programme que tous ses compagnons. D'autres sont venus nous rejoindre et nous prêter main forte. C'est par exemple les militants du Mib comme toi, Nordine, qui nous ont fait confiance et ça nous touche beaucoup, surtout moi, militant des quartiers populaires parce que je sais à quel point c'est un engagement fort et unique et que ça ne s'est jamais fait en France. Ce sont des personnes comme Djamal Attala qui était l'un des initiateurs de la marche de 1980 pour demander plus d'égalité et la fin de ces traitements particuliers qu'on a accordés aux banlieues. Cette stratégie de l'Union populaire, c'est quelque chose qui est gagnant. C'est une stratégie gagnante. On a dépassé Pécresse. On a dépassé Zemmour. On est en train de rattraper petit à petit Mme Le Pen qui commence à s'inquiéter. Vous ne le voyez pas, mais elle commence à s'inquiéter à tel point qu'elle a appelé M. Zemmour pour lui demander de retirer sa candidature afin d'être sûr qu'il y ait au moins un candidat raciste au second tour. Elle a raison de s'inquiéter parce qu'on va la doubler et on sera au second tour et j'espère qu'on sera au second tour face à Emmanuel Macron parce qu'on doit faire honneur à ces cinq ans de lutte, de résistance face aux réformes néolibérales qui ont toujours été accompagnées de répression. Je pense aux lycéens de Mante-la-Jolie qu'on a fait mettre à genoux parce qu'ils ont osé protester contre Parcourçaux. Je pense aux nombreuses manifestations contre la réforme du travail, contre la casse de nos retraites, contre la casse de l'assurance chômage et ainsi de suite et ainsi de suite qui se sont systématiquement terminées par un gazage généralisé et par des nasses. Je pense aux gilets jaunes, aux trente éborgnés, aux centaines de mutilés qui n'ont jamais vu passer un seul policier devant les tribunaux. On a besoin d'envoyer notre candidature au second tour pour avoir une bouffée d'air sociale. Si c'est Le Pen contre Macron, on est mort. Le prime time, ce sera immigration, sécurité, immigration, voile. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons parler social, nous voulons parler de la question des retraites, nous voulons parler de la jeunesse, nous voulons parler de l'écologie, nous voulons parler de toutes ces questions qui nous parlent au quotidien. Et nous voulons surtout mettre Emmanuel Macron face à son bilan parce que j'espère qu'il ne compte pas partir comme ça après avoir saccagé pendant cinq ans notre pays. On compte révéler devant tout le monde son bilan. Et son bilan, il est simple. 10 millions de pauvres, plus de 400 000 en cinq ans, 8 millions de personnes à l'aide alimentaire. D'ailleurs, ces chiffres, ce sont des situations concrètes. C'est des enfants qui vont à l'école de votre vide. Ce sont des étudiants qui sautent des repas. Et ce sont des retraités qui font les poubelles. Voilà le bilan d'Emmanuel Macron. Pendant ce temps-là, chez les riches, ça va très bien. Tout va très bien, Madame la Marquise. Macron leur a supprimé l'ISF, 4 milliards. Il leur a allégé la flat tax, des millions. Il leur a laissé le CICE, 20 milliards par an. Par an. Le président des riches a permis à 5 milliardaires de posséder l'équivalent de 40% de notre population et a permis aux 500 familles les plus riches de doubler leur fortune sans qu'un seul d'entre eux n'ait crié à l'indignation. Permettez-moi de vous lire une définition. Parasites, personnes qui vivent dans l'oisiveté aux dépens d'autrui et de la société. Ces gens sont des parasites, des écornieurs et des piques-assiettes. qu'ils profitent parce que leur prochaine feuille d'imposition risque d'être saignante. D'ailleurs, je ne devrais pas dire ça à ces filmés. Parce que si vous avez vu dans la presse quand on a sorti nos propositions sur la fiscalité, c'est hallucinant. Coup de massue fiscale. Ce que Mélenchon prépare pour les riches. Mélenchon veut taxer à 90%. Mélenchon, le confiscateur. Devinez qui l'a sorti, celui-là. C'est le point. Bien sûr, aucun de ces grands journaux n'a dit qu'avec nous, nous allons mettre en place une fiscalité plus jusque et que toute personne qui gagne moins de 4 000 euros par an paiera moins d'impôts. Par mois. C'est inquiétant. Ils n'ont pas dit tout ça. Et surtout, ils en parlent comme si au final ça nous faisait plaisir de surtaxer les plus riches. Ça nous fait plaisir. Juste qu'ils ne savent pas. Et surtout, ils ne se demandent pas qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent. alors on a deux solutions. Je ne pensais pas à celle-ci. On peut tout donner aux plus riches ou à Mike Kintze. Ou alors, on peut entamer une redistribution des richesses pour faire en sorte que dans ce pays, tout le monde vive dignement. Et on a les moyens de faire ça parce qu'on est un pays riche. Nous sommes la sixième puissance mondiale. Et cet argent qu'on prendra aux plus riches, il nous servira à financer le service public. Par exemple, payer mieux les fonctionnaires. Par exemple, en recruter plus quand certains veulent en faire moins. Nous avons besoin de plus de professeurs. On a estimé 60 000 pour pouvoir en plus en remplacer quand il y a certains qui partent en vacances. Pourquoi pas ? Mais surtout quand certains tombent malades et quand ils partent en retraite. Nous avons besoin de plus d'infirmières. Nous avons besoin de plus d'AESH. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Pour financer le service public, c'est aussi le faire revenir. Notamment dans nos quartiers et dans nos campagnes. Parce que, tu le disais tout à l'heure, la ferme Poste. Dans tous les quartiers populaires où je vais, la ferme Poste... La Poste... La Poste ferme toujours. Partout. Partout. Notre pays n'a jamais été aussi riche et les services publics n'ont jamais été aussi fermés dans notre pays. Alors nous, au pouvoir, on assume. On fera revenir nos services publics parce qu'on en a marre de voir que nos postes ferment. On en a marre de voir des classes fermées. On en a marre de voir des maternités fermées et des hôpitaux à l'abandon. Financer le service public, c'est aussi, par exemple, rendre l'école totalement gratuite, notamment la cantine, comme tu en parlais, pour que les enfants puissent avoir au moins un repas de bonne qualité et le ventre plein pour pouvoir enchaîner leur suite de la journée. La redistribution des richesses, en plus de financer le service public, ça nous permettra de financer notre grand plan pour éradiquer la pauvreté. personne en France ne vivra en dessous de 1 063 euros lorsqu'on sera en responsabilité. Personne. Les minimas sociaux seront à 1 063 euros. Nous assumons de vouloir remonter le RSA à 1 063 euros parce que ce n'est pas vrai. Avec 500 euros, on ne vit pas. On survit. A peine. 500 euros, ce n'est pas la vie d'artiste. Donc quand j'entends Pécresse, quand j'entends Macron demander 15 à 20 heures d'heures de travail forcées parce que ces gens-là vivraient au-dessus de nos moyens, ça me débecte. Aucun d'entre eux n'accepterait de vivre ne serait-ce qu'un mois avec 500 euros en poche. Éradiquer la pauvreté, c'est aussi s'adresser aux étudiants à qui nous proposerons 1 063 euros par mois pour pouvoir suivre leurs études parce qu'aux étudiants, ce qu'on va leur demander, c'est d'étudier, pas de travailler à côté de leurs études. C'est aussi l'allocation autonomie handicapée qu'on va relever à 1 400 euros et qu'on va bien sûr ne plus laisser en fonction du conjoint comme c'est le cas aujourd'hui. C'est la retraite également à 1 063 euros et 1 400 euros pour une carrière complète. Et une carrière complète pour nous, ce n'est pas 65 ans, c'est-à-dire envoyer des gens dans la tombe avant qu'ils puissent toucher leur retraite. Pour nous, la retraite, c'est 60 ans avec 40 annuités. Je trouve ça extrêmement correct et extrêmement équitable, voire peut-être même trop correct. C'est aussi la sécurité sociale qu'on va établir à 100%. Il faut arrêter de faire en sorte que la santé soit dans le domaine de l'argent comme c'est le cas aujourd'hui avec les mutuelles qui s'engraissent sur votre dos parce que les mutuelles ne vous rendent pas service. Elles vous plient votre argent. Votre argent sera mieux placé dans notre sécurité sociale qui pourra servir à tout le monde et à financer les besoins de chacun. Pour nous, c'est le minimum vital tout ce que je viens de dire pour pouvoir vivre dignement en France et surtout dans nos quartiers populaires. Parce qu'on a la chance, en plus d'avoir énormément de militants historiques qui nous ont fait confiance et qui nous ont rejoints dans son campagne, mais on a surtout une vraie vision pour les quartiers populaires et nous sommes les seuls à avoir une vision d'ensemble sur cette question parce que les autres candidats au mieux vous proposent d'y envoyer l'armée comme si c'était l'armée qui résoudrait les problèmes sociaux. T'es d'accord avec moi ? Et d'autres vous proposent plus de policiers. C'est même qu'ils vous parlent de territoires perdus de la République. Ça ne veut rien dire. Ces territoires ne sont pas perdus mais tout simplement oubliés par la République parce que c'est la République qui a décidé de partir de ces quartiers. Personne dans nos quartiers populaires n'a demandé aux services publics de partir. Personne n'a demandé à la poste de fermer. Personne n'a demandé aux écoles de fermer. Aux commissariats de proximité de partir. C'est bien les décideurs politiques qui ont fait ces choix d'abandonner la République, d'abandonner nos quartiers et de faire en sorte que ce soit des territoires oubliés comme les campagnes. L'État est attendu dans ces quartiers. On a besoin de l'État et de son retour en puissance pour rénover nos appartements, pour mettre en place de grands projets d'orue, non pas contre les habitants mais bien avec et pour les habitants. On a besoin de l'État pour rétablir l'égalité et la dignité parce que c'est tout ce que demandent les habitants des quartiers populaires. L'égalité est la dignité. Le retour de l'État permettra à notre jeunesse de pouvoir s'émanciper et on a une jeunesse qui est extrêmement talentueuse dans nos quartiers populaires, extrêmement talentueuse. Pendant la crise du Covid-19 en Seine-Saint-Denis, le préfet parlait de risque d'émeute de la faim dans la sixième puissance mondiale, des émeutes de la faim. Ce sont des jeunes qui organisaient en association qui ont fait des maraudes, pas l'État. Ce sont des jeunes qui ont réussi à faire importer des kilos et des kilos de pâtes et de riz depuis l'étranger pour pouvoir nourrir les familles dans les quartiers. Cette jeunesse est bourrée de talent et on propose une mesure qui peut paraître symbolique mais qui pour moi a une importance particulière. C'est de vouloir créer l'ENA pour les quartiers populaires. L'ENA c'est la grande école d'administration publique. J'assume de dire qu'il y a des gens dans nos quartiers populaires qui ont les capacités d'être de hauts fonctionnaires et de pouvoir servir la vie de la nation et surtout la vie de leur quartier parce qu'une fois après avoir fait ces écoles-là je suis sûr qu'ils reviendront pour aider les habitants à résoudre leurs problèmes du quotidien. Pour finir quand on parle de vivre dignement on parle évidemment des conditions matérielles mais pas que. Les conditions matérielles sont indispensables on est d'accord. Mais vivre dignement c'est aussi pour avoir un peu plus de contrôle sur sa vie et pour nous reprendre du contrôle dans sa vie ça passe par la diminution du temps de travail. Je pourrais vous parler de marxisme pour vous expliquer pourquoi il faut diminuer le temps de travail etc. Mais j'ai choisi de le faire plutôt sur l'angle de l'amour. parce que je pense qu'ici on a tous été amoureux au moins une fois qu'on a tous senti nos cœurs battre avoir des sourires niais ne plus trouver ses mots face à la personne qu'on aime. Et aujourd'hui avec les nouveaux moyens de communication avec les réseaux sociaux avec les moyens de transport on peut tomber amoureux d'une personne qui habite loin de chez nous et qui dit loin de chez nous dit qu'on a besoin de plus de temps pour aller voir cette personne. On peut prendre sur nos jours de vacances mais à un moment il y a le jour du départ. La journée devient un peu plus rapide les sourires qu'on échange ne sont plus les mêmes qu'au départ ce sont des sourires un peu tristes parce qu'on sait qu'on va devoir se laisser. C'est la gare où on va devoir se dire au revoir se prendre une dernière fois dans les bras échanger un dernier baiser et où on donnerait tout à ce moment-là pour gagner ne serait-ce que deux petites minutes en plus avec la personne qu'on aime. Je ne peux pas vous donner ces deux minutes en plus par contre je peux vous donner plus par exemple mettre en place les 35 heures dans notre pays parce qu'aujourd'hui en moyenne on travaille 39 heures 39 moins 35 ça fait 4 heures par semaine de gagner de contrôle sur votre vie. 4 heures de plus où vous pourrez par exemple vous balader avec justement cette personne ou alors sortir avec vos enfants cuisiner en amoureux vous balader ou tout simplement vous poser et lire dans un parc. Ce qu'on propose c'est aussi passer à la 6ème semaine de congé payé pour pouvoir gagner non pas 2 minutes mais 7 jours de plus avec cette personne. Ce qu'on propose et je l'ai dit tout à l'heure c'est passer à la retraite à 60 ans pour pouvoir mettre en place les projets que vous n'avez pas eu le temps de mener avant faire le tour du monde pourquoi pas voyager ou tout simplement retaper un peu votre maison parce que vous avez plus de temps prendre plus de temps pour vous investir dans la vie de vos quartiers prendre plus de temps pour si vous avez des petits enfants les voir grandir leur partager vos souvenirs vos moments heureux c'est ce monde là qu'on veut vous proposer et ce monde là est possible ça ne tient qu'à vous ça ne tient qu'à vous de dégager Emmanuel Macron et son ancien monde et pour ça rendez-vous le 10 et le 24 à Ville aux urnes Merci merci à tous les trois Moi j'aimerais savoir et d'ailleurs c'est ce qui est prévu pour ce soir c'est si vous vous avez des choses à partager ou des questions éventuellement à poser à nos intervenants Bonsoir je suis Inda Youssou j'habite pas loin d'ici je connais mon petit frère congolo donc ça c'est tant dit je suis quand même étonné qu'on est ici depuis combien de temps on n'a pas mentionné l'Afrique l'Afrique donc j'étais avec le respect que j'ai pour Macron non pas comment Mélenchon la dernière fois il a dit